Nouvelle baisse des ventes de voitures neuves au mois d'août en Europe, moins 8,5% par rapport au mois d'août 2011. Cette baisse représente le 11e mois d'affilée de déclin pour le secteur. Parmi les marques, c'est Ford qui enregistre le plus fort repli, avec une baisse des ventes de 29%. Viennent ensuite un autre constructeur américain, General Motors, et l'italien Fiat, qui subissent une érosion de 19%. Les baisses sont également significatives sur quelques marchés nationaux, comme la Grèce, moins 46%, le Portugal, moins 33% et l'Italie. Paradoxalement, en Espagne, le marché des ventes automobiles était en hausse de 3% au mois d'août. Les Espagnols ont acheté des voitures avant que la TVA passe de 18% à 21% début septembre. C'est vrai que les mois d'été ne génèrent pas de grosses ventes de voitures neuves, d'habitude, mais cela n'empêche pas Volkswagen d'afficher une petite hausse de 1,7% alors que sa marque de luxe, Audi, gagne 8%. Les ventes du français Peugeot SA ont reculé de 12% en août et celles du groupe Renault de 13%. La marque au losange a présenté la Dacia Docker, 9e modèle en 8 ans de la marque roumaine, rachetée par Renault. Merci Dacia, dont les ventes en Europe ont progressé de 16% au mois d'août.